Une splendeur unique attendait l'hégémone Les jardins suspendus La merveille du monde Qu'avait fait édifier Nabucodonosor Le souverain sensible et prince magnifique Pour tarir les vingt pleurs De la triste amétis Un vieillard l'amena Dans la salle hypostyle Qu'un plafond soutenait De ses larges voussures Dans un étroit couloir Il dépassa les seuils D'un lourd portail en bronze Et d'une aire sans fer Puis gravit les degrés D'escaliers infinis Parcourut un réseau de ponts De passerelles Paressant le porter vers les nues lumineuses Pour joindre un lieu sublime Environné d'azur Que plus rien ne semblait Rattacher au sol ferme Près d'une haie taillée De six tises grenats Se trouvait un pontife En un panier portant Les bâtons et pinceaux De purification Devant ses pieds Luisette Un vase d'aromates Les pétales Nageaient dans le beau Meurosa Que des pavots pressés Paillotés d'émeraudes Le prêtre en aspergea Le corps du conquérant Sa poitrine et ses bras Ses cheveux Son visage Puis enfin lui fit boire En un yal un godet Le filtre mystérieux D'arroche et de bain-joint Qui permet d'oublier Les terrestres notions Devant une embrasure Il mena l'hégémone Or un bloc Intaillé D'énigmatiques signes Qui devaient éloigner Des mots profanateurs Nul obstacle à présent N'en défendait l'accès Quand le fils de Philippe Eut enjamber la borne Fulguration Rayonnement Chatoiement Jaillissements Étincellements Flamboiements De leurs aveuglants feux Dans son oeil pénétraire Les parfums Ses penchants Imprégnaient sa narine Ses tympans Résonnaient En bruissements Confus De feuilles Et de chants De ruses De cascatelles Ses flux De sensations Qui l'entouraient partout Submerger son esprit En un faisceau D'image Si bien Qu'il pût se croire Au sein De l'empiré Devant ses pas S'ouvrait Un gouffre Lumineux Alexandre et Louis Dans les bois Dans les bois Dans les bois Ombragés Sur la mousse Émolliante En dormant Les fatigues Les plantes De s'animants Lui parlaient A voix basse Le chêne pacifique Auguste philosophe Dont les rameaux S'embrasent Aux larges mains ouvertes La charmante fleur Oeil de belle courtisane Dont corolle et tirisse Dont pistille et pupille Quand vient l'aube Elle verse un pleur A son éveil Puis fatiguée du jour A la brune tombante Clos son calice vert Ainsi qu'une paupière Des méliades cachées Dans l'écorce Des frênes Lui caressaient La peau De leurs doigts Végétaux Dans l'eau vive Des lacs Où parfois Ils plongeaient S'ébattaient Près de lui Des nymphes languissantes Qui l'étreignaient Sans fin De leurs membres Liquides Les sources murmuraient Dans leur tendre babile Viens te reposer Viens au fond De nos repères Les rocs vieillards songeurs Aux barbes de lichens Parmi les champs d'oiseaux Les ruissellies des vasques Lui disaient Contemple-nous Jouis de nos beautés Car jamais de tes jours Tu n'envis de pareils Aux barbes de l'étreignais Aux barbes de l'étreignais Aux barbes de l'étreignais Confiant Il se fondait Dans ce monde serein Dans sa chair enivrée S'imprégnaient les vapeurs L'eau suave Pénétrait dans son corps Ses narines C'est le cœur Tout rempli De vagues nostalgies Qu'il franchit à nouveau Le portail des cities Revenu l'accueillir Le pontife lui dit Tout n'est que volupté Dans un tel paradis Mais l'homme dans sa vie Doit lutter et souffrir Nazis Aux barbes de l'étreignais Aux barbes de l'étreignais On Fan